... Merci, M. le Président. Honorable membre du tribunal. Et... Maître Baldé, vous avez dit dans votre procès verbal de déclaration affirmative du 20 septembre 2022, ce qui suit. Le lendemain matin, c'est-à-dire le lendemain du 28 septembre, le lendemain matin, on nous a fait sortir du conteneur et regrouper devant les escaliers, à nouveau, les habits déchirés, des blessures et surtout la peur dans le ventre. Nous avons reçu la visite de M. Koutouboussano et de Colonel Abdoulay-Sherif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. Vous le confirmez ? Oui. M. Diallo, qu'est-ce que vous en dites ? Il dit le lendemain matin. Qu'est-ce que vous en dites ? Reprenez votre question. Le lendemain matin, on vous a fait sortir des conteneurs. et le colonel Abdoulay-Sherif Diaby, ici présent, est venu avec M. Koutouboussano le lendemain matin. Qu'en dites-vous ? Je dis et je répète, moi je dis au niveau du département anti-drogue, je n'ai pas remarqué la présence de M. Koutouboussano. C'est clair. Et ça, depuis lors, je l'ai toujours dit. Moi je dis, M. Koutouboussano est venu au CHI de Donka. Et je maintiens, vous pouvez revoir toutes mes interventions. Voilà. Maintenant, je précise encore que nous n'étions pas dans le même pick-up. Ni pendant que nous allèvons notre allèvement, d'accord, de la maison de Jeune jusqu'au camp Al-Faya, département anti-drogue, d'alors, on n'était pas dans le même véhicule. Il y avait deux pick-ups. Il est venu avec deux pick-ups. Donc, en nous allévant aussi du camp Al-Faya, pour nous amener au niveau de... Je n'étais pas dans le même pick-up que M. Tierno-Suleyman. Voilà. Bien entendu, on était piétinés à l'intérieur même. Vous ne pouvez observer rien. Vous confirmez que c'était le matin ? Non. Encore une fois, je viens de le dire. Observez bien ce que j'ai dit. J'ai dit aux environs de 11 heures parce qu'il y a eu beaucoup de battages médiatiques et il y a les institutions nationales, certaines institutions et ONG internationales qui avaient fait des déclarations et c'est sous ce prétexte-là parce qu'il y a une pression énorme à l'extérieur. Ils sont venus nous dire bon, on vous envoie pour des soins de santé. Mon colonel, qu'est-ce que vous en pensez le lendemain matin ? Le lendemain matin, je ne peux pas dire un seul mot là-dessus parce que lui et moi, quand on s'est quitté à 19h, il n'est plus revu. il n'est pas pris les cadavres ou les gens qui sont décédés depuis longtemps, que M. Diaby encore vit, c'est mieux de leur faire venir et demander des précisions. Et mieux que ça, les deux sont diamétralement opposés. Les deux là, diamétralement opposés. Et mieux que tout ça, ce n'est pas mon identité, mais heureusement, malheureusement pour moi, c'est le service qui m'a été donné à diriger, qui m'a mis dans tout ça. Si je suis dans cette barre, franchement, c'est à ce niveau-là. C'est bon, vous avez répondu à la question. Je ne sais pas si le tribunal peut accepter que le colonel Abdelachérif Diaby vienne par rapport à ce point-là. Ce point, parce que toutes les parties, les protagonistes... Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois là d'abord ? Non, c'est sur ce point-là. Sur ce point, parce qu'il y a une contradiction sur ce point. Le colonel est là. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois d'abord ? Je n'ai pas encore fini, M. le Président. Allez-y. Et sur le même point, M. Diallo, c'est consigné dans votre déclaration, c'est versé au dossier. Votre déclaration datait du 1er octobre 2023. Contrairement à ce que vous venez de soutenir, vous avez écrit ceci à la page 2. Sixième paragraphe. C'est ainsi, vers 15h, 15h, le jeudi 29 octobre, sur ordre de colonel Tchèbrot, nous fûmes conduits au CHU de Donka, où nous étions exposés au soleil. Les gendarmes de Tchèbrot nous obligeaient de regarder le soleil à 15h. Qu'en dites-vous ? Il n'y a pas de contradiction, maître. D'abord, peut-être que, puisque vous m'obligez à le dire, tout ce que nous avions comme objet précieux, il avait pris avec ces éléments, là où nous avait trouvé, on n'avait pas de monde. J'ai dit veur là-bas, et je maintiens ces veur, donc je n'avais pas notion, c'est-à-dire, je dis veur, ce n'est pas précis. Et je ne vois pas une contradiction, parce que le contenu de ce que j'ai dit est le même. n'est-ce pas ? Et même la télé avec laquelle nous avions passé toute la journée à regarder le film Mathma Gandhi sur la non-violence, ils avaient tout pris, montre, téléphone, tout. Donc, je dis bien l'heure, je n'ai pas dit une heure précise. On était, encore une fois, on nous a pris, on nous a mis dans un conteneur noir comme ça, vous n'avez pas de montre, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien comme... et en nous embarquant aussi, on vous met à l'intérieur des picops, on met les pieds comme si ce n'était... C'est-à-dire, il n'y avait aucune question de respect, de dignité humaine. C'est-à-dire, je suis abasourdi quand je vois le colonel parler comme ça, honnêtement. Ce tribunal a besoin d'être éclairé. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez ordonné le lendemain matin, comme il l'a dit, le lendemain, de les conduire au CHU de Donka ? Bon, je vous ai dit que tout ce qui est lendemain ne me concerne pas. Au moins, ils n'ont pas passé la nuit à mon service. Mais maître, il y a juste une précision pour le tribunal. Ce monsieur, le chef, des propos, qui ne ménèrent pas, mais qui ne me surprendent pas. Dans un pays aussi pauvre qu'il lutte contre la drogue, il faut s'attendre à tout. Sinon, franchement, ce qu'il dit là, moi, tous mes amis, quand ils disent que j'ai proféré des propos, ça, c'est très important. Il parle de paix, de sécurité, il parle de paix sociale et tout. C'est bon. Monsieur le président, juste un petit moins. Il parle de paix. Moi, tous mes amis sont plus. C'est bon, s'il vous plaît. Une autre question. Maitre Baldé, qu'en dites-vous par rapport à la même question ? Je n'ai pas bien. Vous pouvez vous répéter, s'il vous plaît ? Oui, le lendemain matin, vous avez été conduit sur ordre de colon Moussa-Tchebrokama, au cher, je le dis, vous savez, honnêtement, tout ce que je dis ici, au-delà de mes propos, ça fait l'objet des couvertures médiatiques. Les attaques de presse existent. C'est facile de vérifier. L'heure à laquelle, je vous ai dit, on vous a envoyé au niveau de l'hôpital Donka, je ne sais pas exactement à quelle heure. Nous n'avions pas de montre avec nous. Je n'avais même pas fait de sémi, j'avais juste mon petit sort et on était exposés au soleil. On nous a reçus au niveau des services d'urgence de l'hôpital Donka à l'époque. et j'aurais voulu vraiment, puisque pour moi, c'est vraiment important l'affirmation du colonel Diaby, puisque vous savez, on est là, je sais, en tant qu'acquisé, vous avez le droit de mentir pour vous défendre, c'est tout à fait normal. Mais c'est important aussi pour l'opinion publique, puisque comme on le dit, il peut arriver qu'on commette des erreurs, mais avec le temps, on le reconnaît, on se répand, on demande pardon, on l'abcette. Mais lorsqu'on persiste, ça signifie beaucoup. Donc, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, puisque comme je le dis, à l'époque, il y a eu des déclarations, il y a eu des prises de position. Je n'ai pas besoin de le dire, puisque c'est connu, c'est vérifiable. Ce n'est pas juste une question d'opinion. Monsieur le Président, juste une précision, c'est grave. Je vous regarde, franchement, c'est grave. parce que monsieur le Président, il y a un problème. Il ne sait même plus, il ne sait plus, il est perdu comme ça, il ne sait plus où. Laissez tout le monde. Laissez les gens. Laissez tout le monde. Donc, monsieur le Président, monsieur le Président, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ce monsieur parle de 15 heures, 16 heures, 16 heures, les chefs de la Corée. C'est bon, est-ce qu'il y a une autre question ? C'est bon, vous avez compris cela. mais ce qui est grave dans tout ça, ce qui est encore plus grave, c'est du fait que ce monsieur nie les 5 millions, bien que petits. C'est bon, s'il vous plaît. Mais c'est grave, une autre question. Oui ? Un colonel, vous êtes arrivé au niveau de la maison des jeunes, ce jour, à quelle heure ? Moi, je vous dis, vers 17 heures, car je n'ai pas chronométrie, mais je sais que vers 17 heures parce que le marché est encore plein, c'est encore vérifiable. Monsieur Baldé, le colonel est arrivé aux environs de quelle heure ? À la maison des jeunes, maître, s'il vous plaît. Oui, vous savez, quand il dit à 17 heures, il y avait encore beaucoup de monde dans la maison des jeunes, il y avait non seulement les journalistes et les diplomats qui passaient à 17 heures, on était encore dehors. C'est à partir, je ne sais, je ne peux pas me rappeler exactement l'air exact, mais c'est aux alentours de 19 heures qu'on est rentrés dans la salle. Et il est arrivé au niveau de la salle, je pense vraiment dans les environs, de 20 heures comme ça parce qu'on était coussés sur le matel, mais on ne dormait pas, on discutait entre nous. Ils sont venus de foncer la porte, mais je ne pourrais pas vous dire l'air exact, mais c'est aux alentours de 20 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada